Donc, une présentation. Ne soyez pas effrayés, il y a trois auteurs sur la table, mais je vais quand même réduire mes prétentions, ne serait-ce que pour des questions de temps. J'aimerais que vous ayez envie de les lire, et j'aimerais signaler éventuellement les échos d'un auteur à l'autre, ou d'une histoire à l'autre, mais mes prétentions vont s'arrêter là. Voilà, et on a affaire à des auteurs concernés par ce qu'on appelle compeusement l'indianité, et ils le sont de différentes façons, concernés par l'indianité et concernés par les rapports de l'indianité au monde moderne. On m'a demandé, quand j'ai parlé de Guagamézé la première fois, comment j'avais rencontré ce personnage que personne ne connaissait. J'ai même rencontré cet été une professeure de Toronto qui ne le connaissait pas non plus, donc il n'y a pas qu'ici qu'il est mal connu. Mais quand vous allez dans une librairie alors qu'il est, et que vous demandez un des titres, le libraire le connaît tout de suite. Je crois que ça commence quand même à se répandre. Comment l'ai-je rencontré ? Écoutez, c'est une surprise liée à des cadeaux, des cadeaux d'amis bienveillants qui m'ont ces dernières années offert des livres que je n'aurais pas eu l'idée de trouver toute seule. Ce sont des auteurs qui écrivent depuis 30 ans, en gros, les uns et les autres. Et ce qui m'a frappée dans ce rapport au monde, aux références indiennes, c'est que c'était très loin, et des nachesses de Châteaubriand que j'avais trouvées très séduisantes quand j'étais jeune, mais que je ne connais pas spécialement bien, et puis c'était il y a longtemps, très loin aussi de la réserve indienne très tristoune qu'on avait visitée quand on vivait au Québec il y a un peu plus de 40 ans, une réserve à Benaki, où effectivement, un jour de fête, le chef avait mis des plumes sur sa tête, et le reste du temps, la vie avait l'air extrêmement morose, avec la difficulté à trouver du travail, avec l'omniprésence de l'alcool dans les réserves où les jeunes gens ne font pas grand-chose. Là, ce n'est pas que l'alcool va être absent de ces histoires, mais j'ai eu l'impression de rencontrer autre chose, d'autres aspects. Il y a eu deux étapes, pour moi, avant ces livres-là proprement parlés. Je suppose que vous connaissez, et vous pourrez le regarder après si vous voulez, ce personnage qui s'appelle Curtis, dont on a publié quelques-uns des clichés, qu'il a passé sa vie à faire en parcourant les États-Unis à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, on lui a reproché de faire poser les personnages. Il doit y avoir Sitting Bull quelque part, il doit y avoir des gens moins célèbres, mais il y en a quand même beaucoup. On lui a reproché de les avoir fait poser, on lui a reproché d'avoir reconstruit des décors avec eux, mais je me dis que dans les photos qu'on faisait en Europe à la fin du XXe siècle, il me semble que c'était aussi, si on en croit les photos de nos arrières-grands-parents, c'est aussi très posé, avec éventuellement une plante verte sur une sellette pour le décor. C'est un reproche qui me paraît difficile. Et moi, ce qui m'avait frappée dans ces livres, c'est non seulement la beauté des visages, mais l'extrême dignité des gens. Je ne dirais pas jusqu'à vous dire que je les imaginais comme dans Lucky Luke ou Wumpapa, mais la beauté de ces portraits est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement fascinant. Et je crois que les Indiens qu'on va croiser, ou du moins les références qu'on va croiser dans ces livres, ont quelque chose à voir avec ça. J'ai dû en marquer une autre page. Je m'en fais, écoutez, je ne vais pas, ce n'est pas forcément... Regardez celui-là, comme il a une belle coiffure. Hein ? Bon, je vous laisserai le feuilleter après, si vous voulez. Donc, je connaissais Curtis. Des images de Curtis. Je connaissais aussi un auteur américain, encore, que certains d'entre vous connaissent, parce que je crois que c'est quand même devenu tout à fait un classique. qui s'appelle Jim Harrison. Il est né, je crois, dans le Wisconsin. Il a vécu essentiellement aux États-Unis. Il est mort il y a moins de dix ans, je crois. Vous avez pu voir un film que François Bunel lui a consacré et qui s'appelle Seul la Terre est Éternelle. La Terre est Éternelle, je crois qu'il est passé au studio. Et c'était une espèce de longue interview amicale, de compagnonnage, où il le faisait pas mal parler. Et Jim Harrison, donc, moi je l'ai connu, grâce à Dalva et à sa suite qui est la route du retour. Je disais tout à l'heure, je me suis d'abord demandé pourquoi mon fils m'avait offert ce livre, en me disant, c'est un livre qu'un fils peut offrir à sa mère. Je suis tombée dans des histoires d'ivrogne incroyables et j'ai pas compris tout de suite pourquoi ça était m'intéressée. En fait, c'est l'histoire d'un fils perdu puis retrouvé. Je vous dis pas dans quelles circonstances parce que c'est un petit peu compliqué. Ça se passe dans un milieu d'éleveurs de chevaux, de fermiers relativement aisés. Et ça se présente comme une espèce de labyrinthe d'histoires de famille sur quatre générations avec des secrets de famille, avec des métissages qu'on ne connaît pas ou qu'on cache, avec des adultères, on va dire. Le tout sur fond de grande liberté des mœurs, c'est de pratique de l'alcool, donc ça fait des choses un petit peu compliquées. Mais c'est assez souvent assez bouleversant. Et sur ces quatre générations, il y a une particularité, les gens écrivent des journaux, rédigent des carnets, qu'éventuellement ils déposent à la banque d'ailleurs, ce qui fait qu'il y a des secrets qui se perpétuent et qu'on a du mal à éclaircir. Alors un certain nombre de ces secrets apparaissent petit à petit. Et le plus frappant, celui qui m'avait le plus touchée dans Dalva, ce sont les carnets de l'arrière-grand-père de Dalva. L'arrière-grand-père était agronome, donc deuxième partie du XIXe siècle. Il fréquentait les Sioux et il avait des raisons de les respecter, de les admirer. Et il s'était rendu compte que les Sioux allaient disparaître avec la famine parce qu'on avait volontairement massacré les bisons et qu'à partir du moment où ils n'avaient plus la ressource de la viande du bison, du cuir des bisons, etc., pour peu que l'hiver soit rude et autre, ils ne survivraient pas. Et de fait, il y a dans ce carnet un certain nombre de références à un hiver particulièrement épouvantable où les enfants commencent à mourir parce qu'il fait froid et parce qu'il n'y a pas de quoi les nourrir. Alors juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut découvrir quand on tombe sur des pages comme ça, je vous donne deux pages consacrées à Crazy Horse et qui sont loin des stéréotypes occidentaux qu'on peut avoir sur ce qu'on appelle maintenant les Premières Nations, mais ce qu'on appelait, je ne sais pas trop comment autrefois, des tribus, des choses de ce genre. Voici donc ce qu'écrit l'arrière-grand-père de Dalva, 7 mars 1874. Prévenu par un messager de Le Chien que la fille de Crazy Horse, ils ont peur d'elle, les noms sont éventuellement surprenants, que la fille de Crazy Horse est malade, elle tousse exactement comme les enfants du commerçant. Je suis impuissant contre cette toux convulsive à laquelle les enfants des Blancs survivent souvent, mais presque jamais se déçuent. J'emporte mes herbes et mes médicaments, ainsi que toute la viande séchée qui me reste, laquelle remplit à peine un sac de sel. En octobre dernier seulement, j'ai offert à cette fillette plusieurs pommes que j'avais fait pousser, et elle a ri, en découvrant l'ombre de son reflet sur la peau luisante du fruit. Je suis partie pour un voyage à cheval de deux jours, constatant partout les effets catastrophiques du pire hiver jamais vus de mémoire d'homme. Dans un ravin, j'ai trouvé les carcasses de cerfs morts. Il ne restait en fait que leur cuir après que les corbeaux et les coyotes se furent nourris, comme si tous ces cerfs avaient décidé de mourir ensemble. Tous ceux qui sont passés me voir à mon chalet disent que les sioux, comme les colons, sont au bord de la famine, et depuis que les bisons se font si rares, leurs excréments séchés ne fournissent plus que très peu de combustible. Si mon cheval de somme n'était pas mort, j'aurais emporté les pommes de terre, les carottes, les choux et les navets que j'ai fait pousser. 8 mars 1874, dans l'incertitude de la marche à suivre, j'ai planté le camp. Je suis à quelques heures de la Tong River, où l'on m'a dit de me rendre. Je suis si inquiet que je ne peux retenir mes larmes. Quelques heures plus tôt, je surveillais la campagne avec ma longue vue de capitaine, et j'ai vu quelque chose bouger sur une colline éloignée. Croyant avoir trouvé du gibier, j'ai attaché mon cheval et pris ma carabine avant de gravir lentement la colline en question. J'ai rampé le long d'un contrefort rocheux, puis de nouveau examiné le sommet à travers ma longue vue. J'ai alors découvert une modeste plateforme funéraire, et Crazy Horse, assis à côté d'un petit paquet enveloppé d'un linge rouge qui devait être sa fille. Ils ont peur d'elle. J'arrivais trop tard. Il touchait les jouets de l'enfant, accroché à l'un des poteaux, une cresselle taillée dans un sabot d'antilope et un cerceau en saule peint. Il s'est allongé près d'elle et a pris son corps inerte dans ses bras. On se retrouve loin des histoires d'ivrogne, et il y a beaucoup de choses bouleversantes de cet ordre-là. Donc, Jim Harrison. C'était trop long pour que je l'introduise dans cette présentation. Je dis juste un petit mot aussi de Louise Erdrich, mais ça, je crois que plusieurs d'entre vous en ont déjà lu, qui est américaine aussi, qui est du Dakota, donc du Nord, qui est métisse, moitié européenne, moitié... Alors, je ne sais plus si c'est les Ojibwe, je ne sais plus de quelle nation elle est. Ojibwe aussi. Qui est libraire, accessoirement, et dont les romans me paraissent de plus en plus abordables. J'avoue que les premiers m'avaient beaucoup déroutée. Je ne y retrouvais pas. Les derniers, dont celui... Il y a l'homme qui veille. Je ne sais plus si c'est ça le titre. J'ai dû vous mettre le titre exact. Et puis celui qui a eu le prix Femina l'année dernière, le prix Femina étranger. C'est de la sentence. Il me semble qu'ils sont de plus en plus abordables. Et ça se passe dans un monde qui n'est... Notamment quand c'est à la ville, qui n'est pas très loin de celui qu'on va croiser avec les autres auteurs. Donc, je vais plutôt m'occuper des Canadiens, de ces deux Canadiens qu'on trouve ici, facilement. Je crois qu'il y a trois romans de Joseph Boyden qui sont traduits. Je n'ai pas apporté le troisième, mais Geneviève l'a mis sur sa table là-bas parce que le troisième se passe au XVIIe siècle, au moment où les missionnaires rencontrent les Iroquois et les Hurons, ce qui donne lieu d'ailleurs à quelques conflits sanglants entre Iroquois et Hurons. C'était un autre monde, c'était une autre époque et je les ai laissés de côté, ceux-là. Par contre, donc, on parlera un petit peu du chemin des âmes, de sa suite des années après qui est les saisons de la solitude et puis, parce qu'il est de la même génération et parce qu'il m'a sans doute pas mal bouleversé, Richard Ouagamézé qui est aussi donc canadien, qui est un ojiboué du nord de l'Ontario et que je vous présenterai par petite foi parce que je n'avais pas l'intention de faire une notice biographique quand même mais je vais y revenir. Donc, ils sont tous les deux de la même génération, ils ont des préoccupations assez proches, c'est avec eux que j'ai découvert un thème dont les médias ont beaucoup parlé l'année dernière mais que moi jusqu'à il y a dix ans j'ignorais complètement à savoir le thème des pensionnats où on a enfermé les enfants indiens arrachés à leur famille pour les désindianiser pour en faire des bons chrétiens et pas des vilains païens et où aujourd'hui on explore les fausses communes et les cimetières, enfin des cimetières qui sont pleins de petits cadavres parce qu'on les a laissés mourir de faim, de mauvais traitement enfin c'est des choses assez abominables or ces internats ont fermé dans les années 60 à la fin des années 60 c'est quand même il n'y a pas très 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 longtemps c'est essentiellement au Canada je ne suis pas sûre qu'il y ait eu les mêmes choses aux Etats-Unis est-ce que c'était la primauté de l'église catholique au Québec en particulier en Ontario etc qui était à la base de ça c'était des institutions religieuses bon donc ce thème-là de ces enfants soi-disant rééduqués leur est commun je l'ai d'abord découvert dans le chemin des âmes puis retrouvés dans le jeu blanc de Ouagamézé qui est un qui est consacré en grande partie ces deux auteurs Joseph Boyden et Richard Ouagamézé sont tous les deux reconnus quand même en Amérique du Nord ils ont été primés de différentes manières et ce que j'ai appris c'est qu'ils sont enseignés dans les collèges dans les lycées dans les universités ce sont des des comment dire des moyens pour les jeunes canadiens d'aujourd'hui de redécouvrir un petit peu leur passé proche une chose qui m'a un petit peu étonnée Joseph Boyden a été accusé de fraude ethnique par un certain nombre de journalistes là-bas parce qu'il n'est pas assez indien il a des une bonne partie de sa famille est irlandaise ou écossaise lui il dit que par son père il a du sang indien mais on a trouvé qu'il n'aurait pas dû concourir à des prix littéraires réservés aux premières nations puisqu'il n'est pas assez indien ça paraît un peu ridicule mais tout le monde est capable d'être ridicule il aurait donc accaparé des prix destinés aux voies autochtones de Ouagamézé par contre pas de contestation si vous voyez ses portraits vous comprendrez pourquoi il n'y a pas de contestation je crois qu'il est au gibouet et qu'on ne peut pas le lui daigner et je vais commencer par vous le présenter non pas en vous racontant dans sa vie mais en vous lisant un petit texte il est il est au gibouet mais il appartient sa famille appartient au clan des poissons et les poissons interviennent dans ces trois livres assez souvent parce qu'on les pêche parce qu'on les fait nettoie on les honore en les nettoyant parce qu'on les fait cuire sur un feu de bois parce qu'on les mange bien sûr en les remerciant les poissons interviennent beaucoup et un des petits textes assez fascinants de ce livre qui s'appelle Jeux blanc vous expliquerez après pourquoi est un texte consacré aux poissons alors à la base pour faire vite à la base de ce livre il y a un pensionnat pour petits indiens et petites indiennes où le personnage principal le narrateur qui s'appelle Saul passe neuf ans je crois en gros de cinq ans à quatorze ans et comment dire les impressions laissées par ce pensionnat sont tellement fortes qu'elles reviennent alors que le garçon vit autre chose pendant des années elles reviennent régulièrement et il y a des chapitres qui sont comme des espèces de flashbacks de ce qu'ils ont vécu là-bas donc le clan des poissons par un après-midi au cours d'une exceptionnelle période sans surveillance nous fûmes une dizaine à nous échapper jusqu'en bas du coteau sur lequel l'école était bâtie un petit ruisseau y coulait décrivant un méandre sortir d'un lac en forme d'encrier pour se jeter dans un autre plus grand le ruisseau était étroit peut-être un mètre de large et peu profond c'était un ruisseau à meunier les poissons le remontaient pour aller pondre dans les eaux plus profondes et nous y étions allés avec de grands sacs de jute que nous avions pris dans les granges nous apercevions les poissons en train de lutter contre le courant c'était excitant tant de vie tant de désespoir tant d'énergie nous restâmes longtemps à regarder puis certains d'entre nous coupèrent de jeunes arbres et les courbèrent autour du rebord intérieur de ces sacs nous abaissâmes les sacs dans l'eau et les sortîmes tout dégoulinant et rempli de poissons nous observions les éclats d'argent et brun qu'ils faisaient en tombant sur la berge leurs bouches plissées s'agitant comme celles de grosses tentes pour faire des baisers humides leurs queues battant et giflant le sol nous les remîmes à l'eau et tirâmes un autre sac nous le fîmes quatre fois la quatrième nous étions debout tranquille chacun perdu dans ces pensées pendant que les poissons se débattaient pour respirer pour leur vie pour leur liberté quand nous finîmes par nous pencher pour prendre les poissons dans nos mains afin de les remettre à l'eau nous étions presque tous en pleurs nous partîmes tous ensemble et nous entreprîmes la longue marche pour remonter le coteau jusqu'à l'école nous marchions les mains autour du nez pour sentir l'odeur de ces poissons pour déposer leur substance gluande sur nos visages nous n'avions pas de couteau pour les nettoyer les dépecer nous n'avions pas de feu pour les fumer nous n'avions pas d'endroit où les stocker pas de moyens de les conserver nous étions étendus dans l'herbe le souffle court c'est nous qui luttions pour respirer nous étions des enfants indiens et la seule chose que nous avions c'était l'odeur de ces poissons sur nos mains nous nous endormîmes ce soir-là le nez collé à nos mains et au fil des jours l'odeur de ces meuniers s'effaça il n'y eut pas un seul d'entre nous qui ne pleura la perte de ce que nous avions connu autrefois quand nous pleurâmes tous dans la chapelle les religieuses sourirent convaincus que leur dieu nous avait touchés mais nous sortîmes tous de là les mains sur le visage inspirants inspirants encore donc ceci comme notice biographique c'est un peu un peu exagéré de ma part mais vous avez un des thèmes enfin deux des thèmes assez forts de ce livre qui sont d'une part la communauté des enfants et la manière dont ils souffrent ensemble ou se regardent souffrir en ayant honte de ne pas intervenir pour sauver les autres parce que les punitions les châtiments sont terribles et puis la nostalgie de ce qu'ils ont connu petit et dont plusieurs se souviennent encore alors je laisse Jim Harrison de côté et on va s'occuper de ces cinq livres là deux de Boyden donc le chemin des âmes les saisons de la solitude et trois de Ouagamese jeu blanc les étoiles sétiennes à l'aube et Starlight qui est la suite des étoiles sétiennes à l'aube et qui a ceci de particulier que Ouagamese étant mort à 60 ans sans prévenir un beau matin il ne l'a pas terminé donc c'est un ouvrage posthume inachevé mais il y a bien des symphonies inachevées donc finalement et il y a une note de l'éditeur à la fin qui explique que des témoignages ont permis d'imaginer ce que pouvait être la fin du roman voilà alors pour que les références ne soient pas complètement incompréhensibles vu qu'il y a cinq livres en jeu je vais commencer par vous présenter leur dispositif narratif parce que ça n'est pas aussi compliqué que dans Dalva et la route du retour avec toutes ces générations qui se croisent tous ces carnets toutes ces révélations etc mais c'est quand même relativement élaboré alors il y a de temps en temps des petits chapitres limpides comme celui des poissons qui sont très construits et qui se suffisent à eux-mêmes mais les dispositifs sont quand même un petit peu plus compliqués que ça alors je commence avec Boyden le chemin des âmes il s'agit en fait du retour au Canada très au nord vers la baie d'Hupston alors vraiment assez loin d'un garçon qui s'est engagé pour aller se battre en France pendant la guerre de 14-18 pour aller se battre en Europe en fait il se retrouve en Belgique et en France dans les tranchées vous pouvez imaginer que ces qualités d'Indiens élevés dans les forêts en plus malgré un passage par les pensionnats ces qualités d'Indiens créés font de lui un éclaireur d'une part et un tireur extraordinaire donc les Indiens sont assez recherchés à cause de cette capacité qu'ils ont de se déplacer extrêmement silencieusement et d'être très habile dans les repérages des autres et donc d'être de vrais snipers ils sont partis à deux lui et son meilleur ami il revient seul et il revient avec une jambe en moins quand il revient avec cette jambe en moins il est attendu par sa tante Niska qui est la vieille dame qui s'était occupée de lui petit et adolescent qui l'appelle neveu d'ailleurs elle n'arrive pas à l'appeler Xavier qui est un nom imposé par les religieuses du pensionnat donc elle l'appelle neveu généralement elle est venue l'accueillir et elle découvre qu'il est dans un état assez effroyable parce qu'il est devenu comme beaucoup de blessés du front et de l'arrière il est devenu accro à la morphine qu'on lui distribuait tout à fait abondamment sur place et la morphine il n'en a plus beaucoup donc elle va essayer de l'empêcher de mourir et de ce point de vue parce que je ne vais pas en citer beaucoup de ce livre là je me suis trompée de livre de ce point de vue je voulais vous dire la manière dont il présente sa situation parce qu'il y a une espèce de concision dans la manière de donner tous les éléments en début de livre pour que vous ayez toutes les clés pour la suite qui me paraît assez extraordinaire c'est pas très très long une page ça s'appelle l'arrivée la pluie bat sur le sable autour de moi ce soir la pluie imprègne peu à peu la laine de cet uniforme que je n'ai pas quitté il en monte une odeur animale qui me ramène au champ de bataille je ne veux plus jamais y retourner ma tante se repose sous son tipi moi je ne peux pas quand je m'y risque ces camarades morts que je ne veux pas revoir me visitent ils m'accusent de choses que je n'ai pas faites ou bien d'autres que j'ai commises nous nous sommes tous conduits là-bas de façon qu'il vaut mieux taire Elia surtout il reste le plus doué pourtant il y eut un moment où c'était moi le meilleur fusil plus personne ne s'en souvient Elia c'est l'élu où est-il nous avons passé toute la guerre côte à côte pour nous perdre au tout dernier jour un obus est tombé trop près il m'a lancé dans les airs et soudain j'étais oiseau quand je suis redescendu je n'avais plus ma jambe gauche j'ai toujours su que les hommes ne sont pas faits pour voler on m'a donné une médecine contre la douleur et j'ai appris à voler d'une autre façon mais le prix à payer cette fois c'est que je ne peux plus me passer de leur médecine et que d'ici à quelques jours il n'en restera plus leur morphine mange les hommes elle m'a mangé des mois durant mais à son départ la fin sera pour moi jusqu'à la mort je ne pourrai pas vivre sans elle donc vous avez dans ce livre un entrecroisement ou une alternance de chapitres où le locuteur ou le narrateur enfin où la voix est celle du soldat revenu et de chapitres chapitres donc où il est question de ses souvenirs pardon de ses souvenirs d'enfance de ses cauchemars des tranchées et de ce qu'il est en train de vivre avec sa tante donc au moins trois temporalités différentes et puis en alternance avec ça il y a la voix de la tante la tante qui essaye de le distraire de ses cauchemars et de le distraire de sa souffrance avec sa propre histoire histoire de petite fille histoire de jeune fille histoire de femme autonome qui a refusé de s'intégrer aux réserves et à la vie qu'on essaye de leur imposer et qui essaye de réapprendre à ce jeune homme le voyage vers le nord les campements les remèdes le goût de vivre peut-être donc on a les deux personnages pour chaque personnage on a plusieurs strates temporelles et c'est là parce que tous les deux sont passés par là que le lecteur peut découvrir la réalité des pensionnats et dans le discours du garçon une vision de la guerre de 14 et Dieu sait qu'on a tous lu des livres sur cette période mais une vision qui m'a paru assez assez forte d'une part et assez neuve d'une certaine manière donc ça c'est le premier Boyden il a publié moins de dix ans après celui qui s'appelle les saisons de la solitude le dispositif est différent mais on trouve de nombreux échos quand même il y a un premier locuteur qui s'appelle Will qui est un homme assez âgé qui a ceci de particulier qu'il est dans le coma après un tabassage épouvantable pour des histoires de de drogue et de et et comment dire de demande d'argent de reconnaissance de dette etc il est donc dans le coma mais on a ce qu'il a dans la tête et dans la tête il a un discours un récit enfin des récits qu'il dédie à ses deux nièces aux filles de sa soeur Lisette ces deux nièces sont des jeunes femmes qui doivent avoir autour de 25 ans elles s'appellent Annie et Suzanne or Suzanne a disparu et on peut penser qu'elle est en danger parce qu'elle était très très belle et qu'elle a été happée par le monde de la mode à Toronto à Montréal par un monde de la mode qui est aussi un monde de la drogue et on on n'a pas de nouvelles d'elle il y a un deuxième locuteur et là aussi les chapitres alternes les voix alternes qui est Annie la deuxième nièce et Annie sur la recommandation d'une de ses amies infirmières essaye de maintenir le lien avec l'oncle dans le coma on lui dit qu'il ne se laissera pas partir il tiendra peut-être le coup il se réveillera peut-être malgré son âge avancé s'il garde le lien avec les histoires de famille les histoires de chasse les histoires de ce qui a fait sa vie Annie raconte donc sa vie à son oncle sa vie de trappeur parce qu'elle elle est restée liée à la tradition elle est trappeur et elle vend elle gagne sa vie en vendant des peaux de martre notamment mais d'autres animaux aussi dans les comptoirs de la baie Dutson elle est marchande de fourrure donc elle raconte ses séjours à la grande ville pour essayer de retrouver sa soeur et la manière dont elle-même fait la connaissance du monde de la mode des photographes et de la drogue elle raconte ses amours compliqués chose que si vous vous lancez dans ce livre vous découvrirez bon donc on a un peu comme pour le chemin des âmes on a un grand écart entre deux générations et deux mondes le la génération qui qui est encore proche de la forêt de la chasse etc et qui a trouvé un équilibre dans cette vie-là et puis une génération qui se trouve confrontée de différentes façons au monde moderne et le monde moderne n'est pas toujours très réjouissant et il se trouve ça vous le découvririez vous-même que Willy l'homme dans Willy l'homme dans le coma est en fait le fils de Xavier le soldat unijambiste revenu en 1919 et qu'Annie donc Annie et Suzanne sont les petites filles de Xavier et il y a alors je ne vais pas m'attarder mais il y a un assez beau passage à la fin où Annie se rappelle la manière dont son grand-père lui a appris à chasser l'oie comment on s'occupe des bêtes qu'on a chassées mais on va retrouver la même chose dans Ouagamézé à propos d'un chevreuil donc ça ferait un petit peu double emploi donc là aussi deux générations différentes et des récits alternés avec dans chaque récit pas forcément une suite chronologique je veux dire ils peuvent parler de leur enfance parler de choses qui leur sont arrivées récemment parler de l'âge adulte on n'est pas du tout dans du linéaire mais je crois qu'on arrive à se retrouver quand même pour Ouagamézé Richard Ouagamézé d'alors donc celui qui est mort il n'y a pas très très longtemps j'ai déjà oublié en 2017 ça fait quoi ça fait 6 ans 7 ans pour Ouagamézé c'est en apparence plus simple et plus linéaire comme dispositif je commence par jeu blanc qui est pour nous un petit peu énigmatique en fait le titre anglais c'est Indian Horse et ce cheval indien c'est le nom de la famille de Saul de petit garçon dont on va suivre l'évolution et qui se retrouve dans un pensionnat indien à l'âge de 5 ans c'est un nom qu'il aurait hérité d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père qui serait le premier à avoir introduit un cheval dans ces clans-là ou j'ose plus dire les mots tribut qui n'étaient pas du tout familiers du cheval et à cause du cheval amené par le grand-père ou l'arrière-grand-père on a donné ce nom à la famille et si vous arrivez à trouver donc le film canadien il y a des gens qui l'ont trouvé sur 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 internet je verrai si j'arrive à vous transmettre le lien parce que je ne savais pas comment faire c'est pas vraiment un lien mais ce film qui s'appelle Indian Horse qui a été fait par un auteur cinéaste canadien produit par un américain à savoir Clint Eastwood et c'est un assez beau film et relativement sobre par rapport à tout ce qui est raconté dans cette histoire alors autre chose à savoir peut-être on considère que c'est le livre qui est le plus proche de la vie d'Oagamese bien qu'Oagamese n'ait pas lui-même été placé dans un pensionnat il a été placé dans des familles d'accueil quand il s'est retrouvé à l'aide à l'enfance à trois ans il a été placé dans différentes familles d'accueil c'est une vie un peu bousculée mais ça ne s'est pas toujours mal passé il a fait des études par contre la plupart de sa fratrie et ses parents sans doute avant avaient été dans les pensionnats et il estime que si ses parents avaient complètement perdu le sens des repères le sens de la famille et autres c'est à cause du passage dans les pensionnats où ils avaient été complètement coupés de leur tradition familiale il a donc comme le personnage ici dérivé assez gravement à l'adolescence et puis à l'âge adulte reconquis un petit peu ses liens avec la culture indienne et c'est ce qui les rapproche ils sont devenus journalistes et écrivains l'un comme l'autre mais ça n'est pas littéralement la vie d'Ouagamese c'est simplement très proche de son expérience et de l'expérience de sa famille il y a donc un narrateur un seul qui est Saul qui a échappé d'abord au pensionnat parce que après que son frère et sa soeur aînés aient été enlevés par les chasseurs de petits indiens sa grand-mère a réussi à le cacher ils sont morts tous les deux sa grand-mère a réussi à le cacher et elle le cache et il l'instruit enfin commence à l'éduquer jusqu'à ce qu'elle meure de froid un hiver particulièrement terrible et l'enfant est retrouvé blotti dans les bras de sa grand-mère morte le policier qui le trouve l'emmène dans un pensionnat que faire d'autre et où il arrive donc à à 5 ans il échappe alors tout ça se construit de manière linéaire il échappe à ce pensionnat au bout d'un moment enfin au bout d'un certain temps parce que un des prêtres qui qui travaille dans ce pensionnat ou qui s'occupe des enfants dans ce pensionnat est un fanatique de hockey sur glace de compétition etc et ce prêtre a l'idée qu'on pourrait en faisant une patinoire extérieure comme ceux d'entre vous qui ont pu aller au Canada en hiver savent que ça se fait dans tous les quartiers dès lors qu'il y a de l'eau et que ça gèle bien tous les enfants du quartier vont commencer à faire du patin en extérieur même quand il fait moins 20 et que c'est un peu frisquet le prêtre organise une patinoire en extérieur dans le pensionnat et entreprend de faire une équipe qui sera éventuellement compétitive avec les autres équipes indigènes de la de la région et il se trouve que Saul est extraordinairement brillant à ce jeu alors c'est un petit peu compliqué parce qu'au départ il est trop jeune pour pouvoir y participer mais ça c'est raconté extrêmement en détail et ce talent exceptionnel que les indices magiques que les prêtres disent divins il faut quand même serrer les choses correctement fait qu'on lui permettra d'échapper au pensionnat qu'il sera dans une famille d'accueil avec qui il va s'entendre très bien les Kelly et qu'il va petit à petit aller de compétition en compétition tout en continuant ses études puis donc étape suivante il y a un moment où participant aux compétitions de hockey à un assez haut niveau il est même dans les dans les apprentis de l'équipe de Toronto donc de l'équipe quasiment nationale il se heurte à ce qu'est encore dans les années 60 oui 60 60-70 le racisme anti-indien dans un Canada moi j'avais tendance à considérer comme très ouvert très évolué bon dans les années 60 quand vous êtes un un champion indien vous vous faites maltraiter de toutes sortes de manières on y reviendra un petit peu un petit peu après d'où à un moment la décision de ne plus jouer au hockey et une espèce de dérive qui l'emmène de chantier en chantier comme presque tous les personnages qui vont chercher le travail ou qui suivent les caravanes de demandeurs d'emploi et qui sont employés alors dans les moulins à papier il en est beaucoup question dans les dans les chantiers de buffron et dans les chantiers tout court enfin de construction et qui quand ils ne travaillent pas ou quand ils ont travaillé un petit peu passent leur temps avec ce qu'ils appellent ce que le traducteur appelle sobrement la picole mais c'est assez assez dramatique donc il y a un moment où Saul va mal jusqu'au moment où à la suite d'une crise particulièrement forte il est admis dans un centre alors j'arrive pas à me rappeler dans quelle ville du Canada c'est enfin dans une très grande ville un centre qui s'appelle l'Aube Nouvelle qui est un centre de thérapie et où les thérapeutes arrivent à le persuader qu'il faut qu'il accepte de revenir sur son histoire pour comprendre ce qu'il est régler des comptes s'il a à en régler et qu'il faut qu'il parle or comme beaucoup des personnages de Ouagamese il n'aime pas parler il dit les mots c'est pas pour lui mais il accepte d'écrire et donc ce livre en fait est ce qu'écrit ce personnage qui est dans le centre l'Aube Nouvelle et qui va lui permettre de revenir sur les lieux de son passé et de sortir de de son malheur d'une certaine façon les donc tout ça est un récit qui se suit mais au milieu de ce dans le cours de ce récit il y a comme le petit chapitre sur les poissons tout à l'heure là et jusqu'à la fin très tard dans l'histoire alors qu'il n'est plus à l'école depuis longtemps il y a subitement un chapitre qui revient de manière quasiment obsessionnelle sur ce qu'il appelle l'enfer sur terre c'est à dire la vie qu'avaient ses enfants dans ce qu'on appelait des écoles et qui n'étaient pas des écoles parce qu'on ne leur apprenait rien du tout par contre on les utilisait pour nettoyer pour cultiver et comme esclave sexuelle ce qui est dit extrêmement clairement à deux reprises donc les vous avez un un texte construit de manière très très classique d'une certaine manière mais ponctué par les chapitres sur la souffrance des enfants je vous en donne un tout petit exemple là mais il y en aura un autre je regarde l'heure c'est l'arrivée de Saul qui arrive au pensionnat le même jour qu'un autre petit garçon qui s'appelle Lonnie et ça donne simplement la comment dire le cadre l'intention de ces pensionnats pourquoi ils sont là donc ils arrivent tous les deux dans le bureau du père directeur et il y a là une redoutable femme qui est la soeur Ignacia Saul dit-elle c'est un beau nom biblique inutile de le changer mais nous allons devoir faire quelque chose à propos de Lonnie Rabbit il me semble qu'Aaron conviendrait beaucoup mieux à partir de maintenant tu t'appelles Aaron Rabbit tu comprends ? mais Lonnie c'est le nom de mon papa dit le garçon bon désormais c'est le seigneur Dieu ton père et il veut que tu t'appelles Aaron mais j'ai un père sœur Ignacia se dégagea du bureau pour venir juste devant Lonnie qui avait les yeux rivés sur le sol ton père est le père céleste tu apprendras cela ici ton père humain n'a plus rien à t'offrir il est trappeur il est païen il est ogiboué il n'est pas baptisé et son esprit est impur quand tu prononces le mot père dans cette école c'est à ton père céleste que tu fais référence je ne veux pas d'autre père tu n'as pas le choix je m'enfuirai la sœur sourit ce sourire était effrayant parce qu'il n'y avait pas de rire dans ses yeux ils étaient d'un bleu pâle et froid comme ceux d'un husky et quand elle tendit le bras derrière elle elle fit apparaître une férule de cuir elle fit preuve d'un calme effrayant et je vous laisse deviner la suite alors dernière petite précision sur cette construction d'un récit linéaire avec des obsessions de l'école et des maltraitances qui reviennent régulièrement si vous arrivez à trouver comme moi une interview d'Ouagamese sur Youtube il y en a plusieurs données dans des universités ou dans des librairies il explique qu'au départ il n'avait pas le projet de ce roman sur les écoles mais quand il a commencé à être journaliste et à enquêter dans les années 80 il s'est aperçu que tous les contemporains tous les gens qu'il interviewait sur leur formation leur enfance etc tous parlaient des écoles que c'était une obsession qu'il a parlé de ses pensionnats et il s'est dit que la réalité du Canada est passée par là et qu'on ne pouvait pas ne pas en parler du coup ce livre qui devait être consacré essentiellement aux joueurs de hockey est devenu aussi un livre sur les pensionnats Les étoiles s'éteignent à l'aube c'est encore un wagamese ce ne sont plus les mêmes personnages et le titre anglais est intéressant je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas gardé d'ailleurs ça s'appelle alors ça va être mal prononcé ça s'appelle Medicine Walk en gros c'est le voyage de guérison c'est la marche vers la guérison ou la marche qui soigne ou la marche qui est un remède et c'est une comment dire c'est une notion qui est tellement présente chez Ouagamese que c'est presque dommage que ça n'apparaisse pas dans le titre dans le titre français alors c'est le plus complexe des trois parce que le dernier est à peu près aussi simple comme construction que le premier on a un garçon de 15 ans qui s'appelle Frank Starlight qui parcourt avec son père qui est un alcoolique au dernier j'ai dit au dernier degré c'est pas ça en fin de course on va dire et il est mourant pour te dire il part et ce père s'appelle Eldon il parcourt avec lui les 60 kilomètres qui vont les mener au lieu où l'homme a décidé de mourir parce qu'il veut après avoir vécu comme une loque il voudrait mourir en guerrier selon la tradition des Ogibouais il voudrait mourir face au soleil levant et être enterré assis comme on fait chez les Ogibouais il a donc fait venir son fils dont il ne s'est en gros jamais occupé et qu'il connaît à peine il a donc fait venir son fils pour que ce garçon fasse avec lui ce voyage et l'amène à réaliser une dernière fois quelque chose d'honorable qu'il ramène à ses origines on l'a donc pendant ce long chemin parce que le garçon a mis son père sur le cheval et pour cause le père ne peut pas marcher et le garçon l'accompagne donc ça prend quelques jours on a entremêlé mais alors vraiment entremêlé cette fois-ci c'est pas simplement en alternance les souvenirs du garçon qui a peu connu son père qui a été élevé par quelqu'un qu'il appelle le vieil homme qu'il aime et respecte et qui entre parenthèses n'est pas un indien et ses récits entrecoupés assez difficiles assez terribles parfois sont mélangés on va dire avec la vie du père parce que le père avant de mourir comme il n'a jamais rien fait pour son fils se dit qu'en fait il lui doit la vérité et que le seul cadeau qu'il puisse lui faire avant de mourir c'est de lui raconter ce qu'a été sa vie et de lui raconter ce qui lui pèse sur la conscience il lui pèse pas mal de choses et c'est le seul héritage sa déchéance ses crimes son malheur profond comme dit une vieille indienne qu'il rencontre en cours de route c'est un certain courage quand même de faire ça avant de mourir donc on a de multiples récits imbriqués les uns dans les autres jusqu'au pays d'en haut puisqu'il veut mourir dans la montagne et loin au maximum de la ville sordide où vivait cet homme et c'est à cette occasion que le garçon va apprendre ce que sont ses origines ce qu'il n'avait jamais su jusque là le vieil homme qu'il a élevé estimant que c'était au père de lui dire ses origines et pas à lui donc le garçon ne savait rien sinon qu'il était indien et qu'à l'école on le traitait de baiseur de sco parce qu'il était le seul indien mais qu'il ne comprenait pas pourquoi on l'appelait comme ça voilà le dernier c'est Starlight et Starlight c'est toujours Frank Starlight donc le personnage du garçon qui a 15 ans et qui accompagne son père mourir au soleil le vent dans les étoiles s'éteignent à l'aube ça se passe 10 ans après et là on a de nouveau une construction assez classique c'est donc le livre posthume qui reprend l'histoire de Frank c'est un récit chronologique qui commence par la mort du vieil homme ou plus exactement les heures qui suivent l'incinération du vieil homme où Frank revient à la ferme que le vieil homme lui a léguée avec une urne qu'il dépose dans les tables parce que ces gens se sont beaucoup occupés de chevaux il estime que c'est là finalement que le vieil homme était le plus heureux et il va comment dire décider de fermer la maison et de partir et puis finalement au dernier moment il se dit que c'est le seul endroit où il soit chez lui et donc il revient et là il va commencer à se passer un certain nombre de choses donc des rencontres en particulier donc on a un récit chronologique avec les rencontres qu'il va faire la manière dont ça va changer sa vie de toutes sortes de façons et puis ça aboutit dans la partie qui est terminée à une espèce d'apothéose provisoire qui est que comme c'est mis à faire de la photographie de la très belle photographie il va les exposer il accepte d'aller les exposer à Vancouver dans une galerie tout à fait tout à fait cotée et il va s'en suivre un certain nombre de choses mais là encore vous avez un montage alterné c'est à dire que non pas un chapitre sur deux tout à fait mais à intervalles réguliers vous avez un chapitre bref qui fait réapparaître deux personnages indésirables et menaçants qui sont des personnages épouvantables des grandes brutes non seulement ivrognes mais ayant le goût de la violence et ces brutes recherchent une jeune femme et une petite fille Amy et Winnie que Franck a accueillie dans sa ferme je préciserai un petit peu dans quelles circonstances après et les deux brutes en question veulent absolument tuer Amy on n'est pas sûr qu'ils aient de très bonnes intentions vis-à-vis de la petite fille mais ils les recherchent dans toute la Colombie britannique comme elle n'est pas du tout partie dans la direction qu'ils avaient prévue ils mettent du temps à la retrouver mais à la fin quand Franck la jeune fille la jeune femme et la petite fille sont à Vancouver eux ils sont aussi donc vous avez ce récit qui suit la chronologie à part quelques rappels de souvenirs et autres et en alternance c'est une espèce de menace qui plane sur quelque chose qui est en train de devenir une espèce de bonheur possible et d'harmonie possible mais il y a les deux monstres qui sont qui sont présents quand même alors ces récits enchevêtrés dans les cinq livres d'une certaine façon qui sont souvent des récits offerts à d'autres qui sont quelquefois des récits faits pour soi-même pour essayer de mettre au clair ce qu'a été sa propre vie sont en fait chargés de tensions sont chargés de souffrances et d'une certaine façon tous les romans pourraient s'appeler Medzimowuk tous les romans pourraient être des chemins de guérison parce qu'il me semble que tous les romans les cinq terminent sur une espèce d'apaisement et et cette espèce de d'acceptation de la vie et de calme qui arrivent à chaque fois n'a pas à voir qu'avec la tradition indienne elle a à voir avec plein d'autres choses donc je vais essayer de vous le dire pas trop longuement si les gens ont besoin de guérir s'ils ont besoin de ce chemin des guérisons on peut se demander de quoi ils ont besoin de guérir et c'est vrai que ce qui est le plus frappant quand on les lit la première fois c'est le thème des guerres et c'est le thème des violences des violences faites aux enfants en particulier alors les guerres pour y être étonnés ils vivent au Canada au début du 20ème siècle ou au début du 21ème pourquoi les guerres et ce sont éventuellement des guerres métaphoriques d'ailleurs quand Franck s'aperçoit que son père est mort dans sa montagne il lui dit la guerre est finie parce que les guerres c'est aussi celle qu'on a contre ces mauvais démons contre ces mauvais génies c'est pas seulement la guerre au sens historique du terme or il y a dans ces livres trois guerres qui interviennent de manière très très précise ça commence bien évidemment avec 14-18 dans le chemin des âmes qui justifie toute la construction du récit là ce thème du retour du sauvetage par la tente et puis des cauchemars récurrents sur ce qui se passait dans les tranchées et cette guerre dont je vais vous lire un petit passage ça a ceci de particulier c'est la présentation de cette guerre que Xavier celui qui revient et Elia qui était son meilleur ami ne peuvent pas la vivre de la même manière Xavier est un très bon pisteur un très bon tireur mais lui finalement quand il va à l'affût avec son copain qui est un excellent tireur aussi lui il repère les cibles et c'est le copain qui tire parce que autant aussi longtemps qu'il le peut Xavier refuse de tirer il refuse de tuer et c'est quelque chose qu'on va retrouver avec plusieurs personnages même dans dans les saisons de la solitude quand l'oncle décide de se débarrasser du truand qui a peut-être causé la mort de sa nièce Suzanne il organise une exécution d'une certaine manière un piège et il le rate l'autre ne meurt pas mais vous avez cette espèce de réticence qui est commune à beaucoup des personnages devant la violence qui en pleine tranchée de la guerre de 14-18 pose quand même des problèmes Elia au contraire est très vite pris par le goût du sang par le goût du meurtre et il en rajoute c'est lui qui se décide à un moment à scalper ses victimes ce que personne ne lui demandait ce qui renvoie à une curieuse représentation de la tradition indienne et que son copain Xavier ne supporte pas du tout il y a un moment où la tradition rattrapera Xavier il y a un moment où il tuera lui aussi mais ça vous verrez je vais simplement vous dire le petit passage où il dit que quand il sera arrivé au village là dans le nord avec sa tante s'il y arrive il racontera aux anciens ce que ça a été que la guerre et les anciens ne vont pas le croire je dirai aux anciens des choses étranges que j'ai vues les aéroplanes qui montent très haut dans le ciel pour se mitrailler l'un l'autre et les cadavres tant de cadavres autour de nous qu'on ne les voit même plus gonflés sous la pluie et cette rumeur à propos de petites bombes pleines d'un gaz empoisonné qui brûle la gorge et les poumons si bien qu'on s'étrangle et qu'on meurt dans de terribles souffrances et les patrouilles la nuit quand on se faufile comme un renard pour aller réparer des fils de fer et nettoyer les cratères ennemis et les obus qui arrivent en sifflant de nulle part un beau matin pour arracher les bras la tête les jambes d'un homme auquel vous parliez la veille mais surtout je dirais aux anciens comment après un bombardement la vie reprend son cours ordinaire presque aussitôt comment l'esprit ne tolère pas qu'on s'attarde sur l'horreur de la mort violente car sinon l'on deviendrait fou et c'est pour cette raison qu'ils sont là debout par petits groupes à bavarder tout nu sans se soucier des filles de fermes belges qui les regardent de loin en gloussant je dirais comment ils allument une cigarette les doigts encore sanglants du soldat qu'ils viennent d'enterrer comment ils peuvent exulter quand un homme dans son aéroplane plonge à sa mort pour avoir été criblé de balles comment ils peuvent accepter sans scier l'exécution d'un des leurs pour s'être assoupi durant le guet moi je garde la tête sur les épaules en faisant des choses simples les choses que mon corps sait faire donc la guerre de 14-18 et il y a deux autres guerres qui interviennent dans je ne vous dise pas de sottises oui les deux dans les étoiles Saint-Yannis à l'aube dans les récits qu'elle donne l'alcoolique qui va mourir de manière horrible dans les récits qu'il fait de son enfance et de sa première jeunesse le père d'Eldon s'est engagé pour que la famille ait plus d'argent il s'est engagé pour aller en Europe pendant la deuxième guerre mondiale vous savez je suppose parce qu'il y a eu des romans canadiens notamment mais pas seulement je pense à bonheur d'occasion qu'on a recruté beaucoup 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 de gens parmi les chômeurs parmi ceux qui avaient du mal à joindre les deux bouts et qui s'imaginaient que la vie de la famille serait améliorée si on recevait une solde ou une pension de veuve le cas échéant donc le père d'Eldon est parti en Europe quand Eldon avait 11 ans il est parti et il y a des choses sur ce que l'enfant enfin Eldon raconte comment il a compris petit ce que c'était que la guerre il y a des choses assez fortes là-dessus c'est la guerre qui lui avait fait découvrir le monde il avait 11 ans quand son père était parti au combat et il avait découvert cette soudaine absence bouleversante comme perdre une dent en mâchant quelque chose tu peux la mettre dans ta peau mais la voir comme une dent mais elle n'est plus à sa place il ne reste qu'un trou il n'avait jamais entendu parler de l'Europe des allemands ou de Hitler ce n'était que des sons pour lui et la seule signification qu'il leur trouvait c'était ce vide dans sa vie quand son père s'était éloigné nonchalant pour aller prendre le train la guerre c'était savoir que des choses pouvaient être enlevées il va envoyer sa solde à la maison c'est ce qu'il a dit comme si c'était une raison suffisante pour aller se battre avait dit sa mère son père devint des enveloppes il devint les enveloppes épisodiques que sa mère récupérait en poste restante ou celles qu'elle lui donnait à lécher avant de les envoyer en Belgique en France ou en Italie il devint le goût de la colle ils étaient installés dans une misérable cabane sur une exploitation de betteraves à sucre à Taber dans l'Alberta sa mère faisait la cuisine cousée et aidait otages dans les dépendances de la ferme le salaire n'était pas élevé mais ce travail leur avait donné un toit ils travaillaient au champ la plupart du temps ils suivaient la machine qui projetait les betteraves dans une charrette pour ramasser celles qui restaient et ils les mettaient dans un sac accroché à sa taille le peu qu'ils réussissaient à économiser aller dans une boîte à cigares que sa mère gardait sous les lattes de plancher au-dessous de son lit le lit qu'il partageait son père devint le crissement d'une pointe de crayon sur du papier à la lumière vacillante d'une bougie il devint ce regard absent dans les yeux de sa mère lorsqu'elle écrivait en fixant la flamme de la bougie durant des minutes d'affilé il devint cette longue attente il devint cette vision fugace blanche comme un linge serré dans la main de sa mère les mots qu'elle lisait en remuant les lèvres en les suivant du doigt sur la feuille froissée et plissée parce qu'ils avaient été rédigés sur du papier posé sur une racine une souche ou le large dos d'un camarade accroupi dans un gourbi dans des lieux aux noms étranges qu'elle n'arrivait pas à prononcer il devint le son de ces mots qui lui étaient lus à la lumière dansante puis il devint le goût du bœuf la sensation des chemises neuves sur sa peau et des robustes chaussures neuves à ses pieds il était présent dans les petites liasses de billets qui arrivaient parfois avec les lettres et devenaient un lance-pierre pour lui une robe bleu pâle à poids blanc et un fichu pour sa mère pour le train lui avait-elle dit quand il rentrera la guerre c'était savoir que les choses pouvaient te manquer son père devint des semaines d'inquiétude les petites rides qui se formaient en une nuit sur le fond de sa mère en bordure de ses yeux sur le dos de ses mains ainsi que l'affaissement régulier de sa bouche le dos blotti dans l'embrasure de la porte tandis qu'elle regardait l'étendue des terres enveloppée par la fumée d'une cigarette comme un nuage de pluie porteur des larmes qu'elle ne lui laisserait jamais voir il devint le silence des nuits de silence des matinées qui à cause du silence n'en finissaient plus etc sur l'absence et là je ne vous lirai pas un passage c'est elle donne à 20 ans ou à 18 ans par en Corée il y a aussi la guerre de Corée qui intervient ici j'avoue vous savez je n'étais pas sûre de savoir qu'il y avait des Canadiens et des Indiens qui étaient partis là-bas et une Corée terrifiante avec comment dire tout ce qui se raconte sur les Chinois et ce qui vous arrive si vous tombez au moins des Chinois elle donne y est partie avec son ami Jimmy comme Xavier dans l'autre livre était parti avec son ami Elia Elton est partie avec son ami Jimmy avec qui il détient déjà un secret très lourd Elton revient seul et il aura pour toute sa vie le poids d'un autre secret aussi et ça fait partie des secrets qu'il va raconter à son fils avant avant de mourir après la guerre les choses dont il faut guérir les violences dont il faut guérir j'avais envie de vous parler de la chasse je ne vais pas en parler très longtemps mais en même temps c'est un thème qui revient tout le temps c'est dans les saisons de la solitude dans Starlight c'est un thème qui a à voir avec les traditions le grand-père qui apprend à sa petite fille à chasser Loire et puis peut-être c'est ça je peux peut-être le lire maintenant le vieil homme qui apprend au petit Franck il y a neuf ans à ce moment-là à tirer son premier chevreuil et à traiter son premier chevreuil donc il y a dans la chasse une espèce de tradition avec des rites à respecter avec des choses qui sont honorables si vous voulez il y a toute cette partie-là je vous lis l'histoire du chevreuil et puis vous verrez que la chasse sert à autre chose je rapproche ça pardon il y a autre chose autour de la chasse il tira son premier chevreuil à l'âge de neuf ans il en suivit la trace depuis un marais en remontant le talus jusqu'à une crête élevée certaines fois à cause des rochers il était impossible de suivre des signes tu connais assez bien ses habitudes dit le vieil homme va là où tu penses qu'il sera allé il découvrit des traces de sabots dans du lichen en bordure d'un plateau rocheux conduisant à des buissons de genévrier peu denses il dessinait une ligne sinueuse entre des rochers ça et là il se glissa lentement le fusil serré contre sa poitrine enfin il se mit dos à un rocher et s'accroupit il poussa une cartouche dans la culasse du fusil lentement en silence il jeta un coup d'œil au vieil homme et au chat la tête puis il se releva et tapis contre le rocher il en fit le tour ils étaient en bordure d'une prairie alpine rien ne bougeait le garçon se recroquevilla une souche dans le dos les yeux fixés sur l'espace dégagé devant lui rien ne bougeait une ombre finie par apparaître progressivement hors du couvert d'un bosquet de pain rabougri le chevreuil était jeune mais imposant le garçon ne bougea pas c'est tout juste s'il respirait quand le chevreuil se tourna au vent et révéla son flanc il souleva le fusil de ses genoux appuya la crosse sur son épaule le coup retentit et résonna jusqu'aux crêtes et aux versants voisins le chevreuil s'effondra sur place le garçon et le vieil homme traversèrent lentement la prairie sans échanger un mot pendant des années ils se rappelleraient le craquement de leurs pas sur la mousse et les broussailles sèches et le contact de la main du vieil homme entre ses homoplates c'était un coup propre en plein coeur le chevreuil mourut sur le champ le garçon resta à l'observer au sol et des larmes soudaines montèrent il pleura tranquillement et le vieil homme resta près de lui à attendre quand il lui essuyait son nez avec sa manche le vieil homme lui tendit un couteau tranche-lui la gorge Franck dit-il une fois l'entaille faite le vieil homme préleva du sang à l'aide de deux doigts et de l'autre main il tourna le visage du garçon vers lui il traça deux lignes de sang sur chacune de ses joues et une autre sur son menton et une ligne ondulée en travers de son front son visage était calme et sérieux ce sont tes marques dit-il le garçon fit un hauchement de tête solennel parce que je suis indien dit-il parce que je le suis pas dit le vieil homme je peux rien t'enseigner de ce que tu es Franck tout ce que je peux faire c'est te montrer comment être une bonne personne si tu apprends à devenir un homme bon tu seras aussi un bon indien du moins c'est comme ça que je crois que ça marche maintenant il faut que tu fasses des remerciements des remerciements au chevreuil il va nous nourrir pendant un bon bout de temps il va nous donner une bonne peau à tanner alors tu fais une prière et tu le remercies de nous avoir donné sa vie à cause qu'il prend soin de la nôtre maintenant notre vie c'est important comment je fais ça ? le vieil homme le va les yeux vers le ciel j'ai jamais été très porté sur les prières du moins pas comme dans les églises mais moi je crois que tout est sacré alors quand je dis quelque chose j'essaie toujours juste de ressentir ce que je ressens et de dire ce qui en vient ça m'a toujours suffi comme ça je me sens triste dit le garçon ouais je sais dis-le ça Franck alors ce que tu vas dire sera vrai le vieil homme s'éloigna et s'assit sur un billot le garçon se tenait debout au-dessus du corps du chevreuil et le regardait puis il s'agenouilla et posa une main sur son épaule elle était chaude le pelage semblait vivre sous sa paume il ferma les yeux et laissa la tristesse s'emparer encore une fois de lui lorsque vint les larmes il parla merci dit-il je suis désolé d'avoir fait ça chaque fois que je viendrai ici je penserai à toi je te le promets donc il y a la chasse avec j'allais dire ce qu'elle peut avoir de noble entre guillemets que les que les défenseurs du règne animal ne m'en veuillent pas mais et c'est assez frappant la chasse elle est tout le temps là aussi comme métaphore de la traque de l'agressivité du désir de tuer elle est utilisée par les par les officiers anglais par les officiers canadiens pardon dans les tranchées pour dire aux soldats il ne faut pas que vous vous comportiez comme des lièvres il faut que vous vous comportiez comme des loups ou comme des renards etc les cette chasse dont Wagamese rencontre de manière éventuellement noble c'est la métaphore préférée des bourreaux de la jeune femme et de la petite fille qui se sont enfuis et et qui les cherchent dans toute la Colombie britannique et il y a quelque chose qui m'a frappée à trois ou quatre pages près enfin de distance pardon les deux bourreaux emploient les mêmes mots que Starlight les bourreaux l'un des bourreaux expliquant à l'autre ce qu'ils vont faire comment ils vont procéder et pourquoi il faut continuer dit tu deviens ce que tu chasses et Starlight dit la même chose à la jeune femme et à la petite fille quelques pages après pour dire la communion possible entre la bête et celui qui la cherche donc j'avoue que je ne sais pas comment comment gérer ça mais il emploie la même chose pour la violence la pire et pour la rencontre le mot communion intervient quelque part je crois et dans un chapitre en plus qui s'appelle enfin une partie du livre la deuxième qui s'appelle Traqueur de serre et les traqueurs de serre somme toute on ne sait pas très bien ce qu'ils vont en faire vous allez voir qu'il est capable d'en faire des choses assez extraordinaires un petit peu plus tard parce que c'est comment dire Starlight c'est l'histoire de toutes sortes de sublimations et notamment de la sublimation de la chasse ce qui n'est pas forcément évident la deuxième chose dont il faut se guérir je crois c'est la violence faite aux enfants j'en ai déjà dit un certain nombre de choses c'est celle des écoles évoquées dans le chemin des âmes c'est celle des écoles du pensionnat de jeux blanc dont l'évocation revient de façon obsessionnelle et tout repose dans ces écoles sur le désir de détruire l'indien vous avez l'impression d'être dans un du kilu quand on vous dit tout bon indien est un indien mort enfin et c'est présenté de manière grotesque mais là c'est un petit peu comme ça que ça marche et il y a une part de sadisme qui est assez extraordinaire et un des derniers chapitres obsessionnels qui revient là-dedans c'est celui consacré à deux petites filles qui s'appellent Rebecca et Catherine et l'image leur en revient à un moment où il est sorti du pensionnat depuis longtemps je me souviens je me souviens d'une fille de Saint-Jérôme elle s'appelait Rebecca Wolf et elle y était arrivée avec sa jeune soeur elles étaient belles la première fois où je les vis elles sortaient de la voiture qui les avait amenées à l'école j'étais en train de ratisser l'herbe mais je m'interrompis pour les observer Rebecca vit que je regardais et me fit un petit sourire Rebecca avait une peau brun clair et des yeux pétillants elle était grande et mince pas dégingandée comme les autres filles de son âge je la voyais à la chapelle ou dans les couloirs j'essayais de faire en sorte qu'elle me remarque mais ça ne s'est presque jamais produit la soeur de Rebecca Catherine était petite et timide elle avait peur des religieuses mais quand elle essaya d'aller chercher du réconfort auprès de son aîné elles la fouettèrent et l'enfermèrent dans un placard abalé pendant plusieurs heures d'affilée ensuite elles commencèrent à la confiner dans la soeur de fer alors la soeur de fer c'est une cage métallique qui est à la cave et on enferme les enfants qu'on veut punir particulièrement pendant plusieurs jours la dernière fois qu'elles remontèrent Catherine du sous-sol elle était brisée elle se mit à mouiller son lit la nuit et les soeurs la frappèrent à cause de cela elle la traitait en trainée entre les rangées de lit et la fouettait quand Rebecca tenta de la protéger elle aussi gagna un séjour au sous-sol et pendant qu'elle était là-bas Catherine mourut personne ne sut ce qui s'était passé elle alla se coucher et les autres filles la retrouvèrent morte au matin elle ne fit revenir Rebecca de la soeur de fer qu'au bout de quatre jours quand elle le lui dire elle se contenta de regarder les soeurs en face impassibles puis elle fit lentement demi-tour marcha jusqu'à l'entrée de l'école et debout en haut des escaliers elle hurla elle s'arrachait les cheveux et se lacérait le visage personne ne bougea pour venir à sa rescousse de peur de représailles de la part des soeurs pourtant ces gémissements et ces sanglots nous touchaient au vif nous les enfants le soir suivant j'étais seule dans la grange en train de pratiquer mes tirs sur le lino alors ça ce sont ces exercices de ok j'étais tellement absorbée par l'aspect mécanique de mon tir du poignet que je ne remarquais pas les toutes premières notes mais celles qui suivirent me firent relever la tête et écouter une voix vibrait dans l'air du soir et j'avançais jusqu'à la porte de la grange pour voir d'où elle provenait Rebecca se tenait debout dans l'herbe du carré des indiens poume levée vers le ciel et elle chantait en angiboué c'était un chant funèbre je pouvais le dire aux sensations que faisaient naître les syllabes sa souffrance était si pure que j'eus l'impression qu'on m'arrachait le coeur je pleurais dans l'embrasure de la porte offrant les prières que je pouvais pour l'esprit de sa soeur à aucun moment je ne vis le couteau pas avant que le chant ne s'arrête elle s'agenouilla dans la terre fraîchement retournée de la tombe de sa soeur sortit le couteau de son manteau et le plongea dans son ventre quand je courus jusqu'à elle une foule entière d'enfants se précipita depuis l'école elle était morte quand nous arrivâmes du sang partout nous formâmes un cercle les yeux rivés sur elle personne ne dit mot personne ne le pouvait mais quand quelqu'un se mit à reprendre le chant que Rebecca avait chanté nous l'entonâmes tous la langue au gibouet or la loi s'élevait dans les airs à la fin nous revînmes en fil jusqu'à nous revînmes en fil jusqu'à l'école en passant devant les soeurs et les prêtres qui s'étaient rassemblés en bas des marches pas un de nous ne les regarda on va arrêter pour l'école encore que parmi les violences commises à l'école il y a et ça intervient en deux fois le viol des enfants il y a une première page un peu générale sur ce qui se passe dans les dortoirs la nuit et puis il y a des choses assez extraordinaires et et difficiles quand Saul revient après sa dérive après sa thérapie quand il revient à l'école et qu'il la trouve en ruine il y a un moment où à l'emplacement de la patinoire subitement il se rappelle ce qu'il avait voulu oublier et ce qu'il avait pu oublier à cause de la joie du hockey de la compétition etc ce qu'il ne voulait pas se rappeler et ce qu'il ne voulait pas se rappeler c'est les viols répétés dont il avait été l'objet de la part du prêtre qui lui avait appris le hockey et la honte qu'il en éprouvé et et donc il y a une espèce de comment dire de libération qui se fait à ce moment là par les larmes d'ailleurs et il se rend compte qu'il avait oublié tout ça pendant des années mais des viols il n'y en a pas que dans les pensionnats comme vous pouvez bien penser il est question aussi dans Starlight des viols qu'a subi Amy Amy c'est la jeune femme recueillie par Starlight Franck et son son associé qui gère la ferme avec lui un certain Roast elle a été violée par son père toute son enfance et elle dit qu'après étant souillée étant supportée ce qu'elle avait supporté elle n'a jamais osé refuser ce que les hommes lui demandaient et donc elle a mené une vie relativement épouvantable et il y a un moment outre qu'elle est battue il y a un moment où elle a décidé de s'enfuir parce qu'elle s'est aperçue que son violeur principal enfin son violeur on va dire son j'ose pas dire son compagnon commençait à s'intéresser à sa petite fille qui avait 8 ans et il fallait partir avant que ce soit trop tard pour la petite fille les gens qui ont accueilli Saul comme famille d'accueil au début de sa carrière de joueur de hockey sont aussi passés par les pensionnats quand Saul revient adulte des années après il leur demande si eux aussi avaient subi tout ça ils lui disent très sobrement qu'ils ont tous subis tout ça et la maîtresse de maison enfin la mère de famille dit mais tu sais ça n'est pas forcément sexuel quand il pénètre ton esprit c'est aussi un viol et étant donné ce qui était en jeu dans le cas des petits indiens pas mal de choses je pense à réfléchir là dessus autre forme de viol de l'esprit d'une certaine manière et Franck quand il est enfant et qu'il rend visite à son père et Winnie qui assiste à la vie que mène sa mère avant de s'enfuir Winnie c'est donc la petite fille il est dit qu'il voit des choses que des enfants ne devraient jamais voir alors ils ne sont pas les victimes des prédations sexuelles mais de les montrer à des enfants ce n'est peut-être pas non plus quelque chose de supportable la violence liée aux guerres la violence faite aux enfants il y a des moments de rage dans ce livre je connais quelqu'un à qui j'avais offert Starlight pensant que tout ce qui tourne autour de la de la comment dire de la recherche du calme de la recherche de l'apaisement de la recherche de la tranquillité pouvait lui dire des choses et en fait elle a failli ne pas lire le livre parce qu'un des premiers chapitres du livre c'est une scène d'une violence incroyable et les auteurs de la violence sont Amy la jeune femme et Winnie la petite fille qui un soir que Amy a décidé qu'il fallait fuir et que les deux autres sont les deux hommes qui vivent dans la maison avec elle sont ivres morts les tabassent de manière épouvantable pour pouvoir faucher de l'argent et s'enfuir avec de l'argent alors elles n'arriveront pas à prendre l'argent et ce qui va avoir des conséquences pour la suite mais la violence dont elles font preuve au point que la petite fille d'ailleurs essaye de calmer sa mère parce que la mère est folle furieuse et n'arrive pas à s'arrêter cette violence fait que les deux brutes on va les retrouver à l'hôpital dans un des chapitres où ils vont intervenir et puis après ils vont les traquer pendant tout le livre jusqu'à les retrouver à Vancouver cette violence c'est un des c'est tellement démesuré et ça a tellement d'impact sur la petite fille que l'assistante sociale de l'aide à l'enfance viendra dire quelque temps après à Franck et à Ross que Winnie se débrouille bien à l'école mais qu'à l'école elle est d'une violence extrême avec les garçons elle a peur des garçons et elle les tape et qu'il faudrait absolument arriver à sortir cette petite fille de sa peur et de sa violence ce qui va être une des tâches que va que va s'imposer Starlight et qui va avoir des effets tout à fait tout à fait adéquats vous avez comment dire il y a un même déchaînement de violence quand Saul le petit joueur de de hockey se trouve confronté au racisme alors il y a le racisme institutionnel qui est celui des pensionnats mais c'est assez clair je crois il y a le racisme diffus dans la société contre les sans-mêlés contre les indiens et et qui prend la forme généralement d'injures quand on les rencontre d'injures de méfiance mais enfin éventuellement on leur donne du travail aussi on les accepte dans certaines écoles on les accepte dans les camps de bûcheron et on les injurie alors dans le sport où Saul est un joueur trop brillant ça prend des ça prend des des proportions épouvantables alors il y a d'une part la manière dont il est traité dans la presse c'est pour un garçon j'entends Wagemzé qui est devenu journaliste et qui à la fin de sa vie avait des ateliers d'écriture pour jeunes journalistes c'était un des une des choses qui l'intéressait comment construire un article etc il raconte Saul raconte à un moment que quoi qu'il fasse les journalistes sportifs le ramènent à sa condition d'indien et oublient complètement de le considérer comme un comme un champion normal alors je suis en train de chercher la page je vais y arriver ça doit être là chaque équipe que nous affrontâmes durant cette saison était de la même étoffe que les Marlies les joueurs étaient rapides précis sans pitié créatifs c'était des guerriers ils jouaient à un tel rythme que la seule chose que j'avais à faire c'était fermer les yeux sur le banc pour que la vision m'arrive aussitôt je fus un tourbillon au cours de ces premiers matchs et personne ne put manquer de le remarquer pourtant la presse ne me laissait jamais tranquille quand je frappais quelqu'un ce n'était qu'une mise en échec ce n'était pas une mise en échec c'était compter coup ce qui est apparemment une expression indienne quand je fonçais sur la glace et que l'assistance se levait je faisais un raid si par inadvertance il m'arrivait d'élever ma crosse au cours d'une empoignade dans un coin je prenais des scalps quand je ne réagissais pas à une pénalité j'étais un indien stoïque un journaliste me décrivit en train de traverser en trombe la ligne bleue adverse le palais sur la crosse j'avais l'oeil brillant d'un guerrier en peinture de guerre à l'assaut d'un convoi de chariots ce sport si bien ordonné et à la vitesse explosive que j'apprenais à pratiquer m'enthousiasmait je voulais atteindre de nouveaux sommets être l'une des rares étoiles mais il ne voulait pas me laisser être tout simplement un hockeyeur il fallait toujours que je sois un indien et dûment conditionné par les articles de journaux et leur entourage sans doute les joueurs et les spectateurs finissent par l'accabler alors d'injures de crachats d'ordures de coups et sa propre équipe lui reproche de ne pas se défendre or Saul ne veut pas se battre et il y a un jour où ça dépasse de telles limites que Saul se met enlève ses gants enlève son casque et se met à cogner et ensanglanter les autres et ce jour-là il comprend qu'il n'éprouvera plus jamais de plaisir à jouer il s'en va d'où la dérive de chantier en chantier puis de de bar en en caniveau d'une certaine manière qui va l'occuper pendant un certain temps donc de même que les femmes opprimées peuvent céder à la violence de la même manière ce garçon s'allie et frappé cède à la violence aussi et décide de ne plus jouer il y a une violence sociale qui renvoie je crains toujours à une certaine Amérique du Nord d'aujourd'hui c'est celle de la misère à laquelle sont réduits un certain nombre d'Amérindiens pas tous j'imagine la Ouagamézée en étant une preuve mais cette misère elle fait dire à son père quelque chose d'extra au père de Franck pardon quelque chose d'assez extraordinaire quand Franck lui reproche d'avoir oublié ce que c'était qu'être indien Eldon qui s'est mis à travailler à 11 ans quand son père est parti faire la guerre à 13 ans plus encore quand il est apparu que son père était mort il dit il fallait qu'on apprenne des trucs de blanc pour survivre on n'avait pas le temps pour les trucs d'indiens on ne pouvait survivre que si on faisait comme les autres comme les blancs et donc il a oublié d'où il vient jusqu'à ce moment où il demande à mourir comme un ogiboué face au soleil levant la violence sociale c'est aussi celle des gangs ceux de la drogue qui rejoignent le monde de la mode où la belle Suzanne s'est perdue assassinat règlement de compte etc je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu L'homme qui veille de Louise Erdrich mais la narratrice cherche sa soeur à la ville sa soeur qui a été avec qui on avait fait miroiter une carrière alors peut-être de mannequin ou de danseuse je ne sais plus et qu'elle retrouve réduite à l'état de bête enfin c'est quelque chose d'assez épouvantable et ça se passe dans le Toronto d'aujourd'hui si je ne me trompe dans le Toronto Chicago en l'occurrence ce livre est plein d'histoires ces livres sont plein d'histoires d'ivrogne de tabassage et d'humiliation et il y a une surtout chez Ouagamese une description assez forte des lieux sordides des petites villes des banlieues de villes où on s'entasse les misérables dans des taudis et où à part boire quand on a gagné un peu d'argent et 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 inviter des prostituées il n'y a pas grand chose d'autre à faire je vais arrêter là sur ces violences mais en tout cas il y a une obsession de l'obscurité de la manière dont on peut tomber dans l'obscurité ou sombrer dans l'obscurité et il y a toutes sortes de manières d'y arriver or Ouagamese a choisi comme nom pour son personnage principal des deux derniers romans Starlight à la lumière des étoiles le garçon apprend aussi que le vieux monsieur à qui on a confié ce garçon tout bébé il a huit jours il n'a pas encore de prénom a décidé de l'appeler Franklin Franklin en hommage à Benjamin Franklin l'homme qui a décidé de capturer la lumière pour la donner aux hommes d'une certaine façon donc il y a une et comment il s'appelle Franck sait que son nom vient de là il en est assez fier quand il en parle donc pourquoi ce prénom là pourquoi cette référence aux étoiles pourquoi les étoiles s'étiennent à l'aube et me semble-t-il une impression assez lumineuse que laissent les derniers récits alors c'est que contre la violence et toutes les violences il y a toutes sortes de contrepoisons il y a toutes sortes de remèdes pour reprendre l'image de la marche vers la guérison il y a les livres je ne vais pas insister mais Saul à l'école puis plus tard dans les camps de Bufferon quand il est encore à peu près maître de lui Saul lit ce qui lui permet de s'isoler des autres il y a les histoires racontées à la veillée c'est des passages assez émouvants ce sont souvent les femmes qui racontent des histoires à la veillée il y a bien sûr la grand-mère de Saul petit il y a la tante qui accueille Xavier de retour d'Europe mais il y a aussi les souvenirs de la mère d'Eldonne quand il était petit et encore à peu près heureux avec sa mère il y a le personnage d'Angie qui est en fait la mère de Franck dont il va apprendre l'existence très très tard et ces femmes lisaient des histoires à la veillée alors elle elle lisait plutôt des contes et des histoires de mythologie les femmes âgées comme la grand-mère ou la tante transmettent des traditions familiales et des traditions qui sont éventuellement porteuses de remèdes c'est-à-dire comment on fait pour guérir telle ou telle situation la tante Niska elle arrive à apaiser le manque de morphine de son neveu en le faisant passer par des tentes de sudation des espèces de saunas qui font apparemment partie de la tradition indienne qui ont l'air d'être bien 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 avec des pierres chauffées bien bien fort qu'on pratique plusieurs fois de suite on sort on rentre etc et à la troisième sortie apparemment Xavier va mieux donc il y a cette transmission des remèdes qui qui crée un lien avec le passé qui est peut-être une manière de retrouver un certain équilibre il y a une image de la vie rurale qui est assez j'allais dire amusante autant les petites villes sont sordides autant enfin dans la plupart des cas autant dans Starlight on découvre une vie rurale et une toute petite ville où Starlight va faire ses courses qui sont enfin qui donnent l'impression d'une société où tout le monde se connaît où tout le monde se respecte et l'exemple inattendu c'est que dans cette petite ville où une jeune femme affamée accompagnée de sa petite fille a décidé de voler au supermarché pour pouvoir s'en sortir lorsqu'elle est arrêtée le le policier et l'assistante sociale n'ont qu'une idée c'est d'empêcher cette jeune femme d'aller en prison de la et de rendre heureuse la petite fille donc ce sont eux le policier et l'assistante sociale qui vont confier à à à Starlight et Aros le soin de trouver un travail pour la jeune femme Amy et de et d'aider la petite fille à s'épanouir et à oublier sa violence il y a donc le thème des rencontres qui vous aide à sortir de de la noirceur ou de l'obscurité et il y a un thème qui se répète deux fois il y a un moment où Saul est sauvé pendant quelques mois par un fermier blanc qui le prend chez lui qui lui donne du travail qui vit avec lui et qui l'aide à échapper à la violence et à l'alcool pendant quelques temps et c'est le rôle que joue le vieil homme aussi vis-à-vis de Franck et vis-à-vis on l'apprendra après des parents de Franck donc il y a des rencontres il y a les thérapeutes qui jouent un rôle extraordinaire auprès de Saul aussi ce qui l'amène à se raconter à écrire il y a des amitiés je passe un petit peu mais il y a beaucoup de personnages qui sont présentés par duo les duos qui vont à la guerre alors ça ne se termine pas toujours de manière très apaisée mais il y a aussi Franck et l'homme qui exploite la ferme avec lui Ross il y a Saul et un de ses camarades de hockey qui s'appelle Virgile à la limite même les deux bruts qui poursuivent Émy fonctionnent par deux aussi il y a un certain nombre d'amour dans cette histoire et ça en principe ça ne tient pas beaucoup une grande place mais dans le dernier la place devient prépondérante et si on avait la fin je pense que ce serait encore plus précis parmi les choses aussi qui aident les gens à s'en sortir il y a d'accepter les retours retour sur son enfance retour sur soi et je suis frappée par l'abondance des larmes il est régulièrement chaque fois que Saul revient quelque part il pleure et ses pleurs l'aident à à progresser à aller un petit peu plus loin un peu comme Franck pleure devant le le cadavre du chevreuil euh je pense qu'on pourrait ces histoires de guérison on pourrait peut-être les qualifier de romans d'apprentissage mais je ne sais pas quels sont les codes précis du roman d'apprentissage mais ça a quelque chose à voir avec ça ça se traduit dans la manière dont parlent les personnages par le fait me semble-t-il et pas seulement dans la bouche du vieux monsieur Starlight fonctionne comme ça aussi il y a beaucoup de maxime beaucoup de certitude dans la forme beaucoup de dialogues qui ont à voir avec des leçons de vie ou des leçons de morale et et les personnages sont tellement lumineux quelque part qu'on le on le supporte bien en plus ces leçons de morale sont de plus en plus des leçons de nature donc la transmission elle renvoie au passé euh à des choses que les ces indiens ne savaient pas d'eux-mêmes qu'ils apprennent et qu'ils vont qu'ils vont peuvent les aider à vivre mais la transmission ici consiste aussi à proposer autre chose et le euh ce qui me frappe c'est que la plupart des personnages se trouvent en position de d'enseignants euh le le soldat blessé qui est revenu de France et à qui sa tante apprend des tas de choses on apprend dans le livre suivant que c'est lui qui a appris à ses fils puis à ses petits-enfants à gérer un certain nombre de choses qui viennent de la tradition et notamment la chasse euh à la fin de jeu blanc quand Saul revient sur les lieux de son adolescence il demande s'il peut pas être entraîneur de l'équipe de hockey puisqu'on en manque Virgile a trop de travail et il repère dans l'équipe de hockey un petit garçon qui a 11 dans 11 ans 12 ans qui est extrêmement brillant il aimerait être le coach et ce petit garçon est le fils de son ami Virgile donc il y a des choses qui se répètent d'une certaine manière mais de manière plus heureuse si vous voulez euh le la manière enfin presque tout le livre de Starlight est organisé autour d'un apprentissage et qui est un apprentissage de soi que Starlight accomplit sur lui-même et qu'il essaye de transmettre à la petite fille et à Winnie et à sa mère euh de ce point de vue ce livre est quelque chose d'un peu extraordinaire je vais vous dire pourquoi c'est le premier que j'ai lu de la série c'est le premier on me l'a offert celui-là je ne savais pas que c'était le dernier d'une série et je ne savais pas qu'il n'était pas terminé donc l'éditeur dit deux ou trois choses à la fin là-dessus et quand on le lit après les autres on s'aperçoit que Wagamese a fait du chemin que la question n'est plus de savoir si on est un indien si on retrouve ses racines indiennes régulièrement Starlight dit dans le dernier mais non ça c'est pas des trucs d'indiens c'est pas important si je fais des belles photos enfin si je fais des photos que les gens aiment des photos que les gens trouvent apaisantes qui apportent du calme qui apportent une connaissance de la nature c'est pas comme indien c'est autre chose et on a l'impression qu'il y a un moment où ayant abandonné le fusil pour l'appareil photo il pratique une autre forme de chasse qui est un rapprochement avec les loups beaucoup et pas seulement avec les loups il y a quelques scènes extraordinaires où il rejoint les loups dans la montagne et où les loups tolèrent sa présence ce qui est jusqu'au déclic de l'appareil photo au déclic de l'appareil photo les loups prennent éventuellement des distances mais le il me semble que l'accomplissement dans ce dernier là dans ce dernier livre là dépasse le problème de la relation aux origines indiennes ce que Starlight apprend à la jeune femme mais à la petite fille alors il y a des gens qui ont fait du yoga ou de la méditation à qui ça va rappeler des choses il leur apprend à respirer il leur apprend à voir le plus possible il leur apprend à écouter il y a plusieurs leçons qui succèdent il leur apprend à courir il leur apprend à lâcher prise le mot est dans le texte c'est au moins dans la traduction et cette progression personnelle donne lieu à un passage qui est le dernier que je vais vous lire c'est promis et ce sera quasiment la fin parce qu'il a quelque chose à voir avec la mort du chevreuil sauf que c'est dix ans après ou même quinze ans après et que Starlight a fait du chemin justement il est question d'un cerf cette fois-ci et dans tout ce qui me fait penser que que Ouagamese avait trouvé une sorte de de paix si vous voulez de tranquillité et de bonheur vraisemblablement alors je ne dis pas ça simplement parce qu'il vivait à la fin de sa vie avec une dame qui était professeure de yoga et de méditation on trouve des références sur internet une hongroise installée là-bas mais dans ce roman il y a un humour qu'il n'y a pas dans les autres c'est lié au personnage de Ross l'ami qui n'arrête pas de dire des plaisanteries et de faire rire les autres et de manière assez sympathique il y a de l'amour aussi parce que ce qui va se construire avec Amy la jeune femme malheureuse est assez fort et puis il y a pour la première fois la référence à l'art parce que les photos sont des photos assez belles pour être exposées dans une galerie à Vancouver et on aimerait bien les voir ces photos mais il n'y en a pas dans le livre et donc je vous lis cette histoire de cerf et puis après on va s'arrêter si je la retrouve Winnie sort de la tente au petit matin et s'aperçoit que sa mère et Ross qui sont près du feu fixent dans la plaine Starlight elle vit Starlight debout à découvert tête rejetée en arrière bras étendus de chaque côté paume vers le ciel et doigts écartés pardon on aurait dit qu'il dormait elle se faufila en dehors de la tente alla retrouver sa mère et s'accroupit à côté de la bûche sur laquelle elle était assise que fait-il demanda-t-elle dans un murmure il observe c'est tout il ne bougeait pas il resta ainsi parfaitement immobile et le seul mouvement perceptible était la lente dilatation et contraction de sa poitrine quand il respirait il n'y avait pas d'autre son que celui des oiseaux dans les arbres elle avait mal aux cuisses alors elle se laissa glisser sur les genoux elle posa une main sur le bras de sa mère l'homme garda cette posture et plus elle regardait plus elle prenait conscience d'un changement dans l'air une altération comme une chute de pression elle regarda au-delà des arbres au pied de la ligne de crête il n'y avait rien puis là aussi il s'opéra une transformation une ride un vacillement comme si la lumière se repliait sur elle-même une silhouette se déplaçait elle la vit dans l'ombre pâle et pommelée que les arbres projetaient autour d'eux tel un l'enseignement avant qu'elle ne prie forme quand le cerf sortit en plein jour elle retint sa respiration et serra le bras de sa mère c'était un mal ses bois étaient développés et larges et quand il relevait la tête pour renifler l'air leur inclinaison rappelait un panier qui aurait capté la lumière sur ses andouillets si bien que pendant un instant le matin s'y trouvait empalé elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau le cerf s'éloigna de l'arbre et l'homme se tenait dans la partie découverte du champ les mains immobiles dans l'inquiétude le cerf passa en silence derrière les grandes fougères et les arbres tombés se perdit un instant dans l'ample éventail de couleurs puis il réapparut plus proche plus curieux elle commença à voir plus précisément ses contours les muscles plats et les muscles renflés l'arrondi et l'angle de l'épaule le poitrail la cuisse la saillie des os elle respirait lentement le regardait remplir l'espace quand il atteignit la ligne des arbres le grand mâle s'arrêta il resta sur place frotta sa ramure contre un tronc puis sortit tranquillement à découvert l'homme ne bougea pas le cerf releva son museau renifla et pendant un moment elle crut qu'il allait détaler mais il remit sa tête à l'horizontale et avança encore davantage dans la lueur indigo du matin il était d'un brun sable humide elle percevait le noir de ses sabots dans l'herbe du bout de son nez ainsi que chaque touche sur l'éclat blanc de son poitrail et dans la bande de poils le long de son épine dorsale le reflet humide de son museau et de ses yeux il se déplaçait prudemment dans l'herbe mouillée et la fillette voyait ses narines en action les oreilles pyramidales tendues effectuées de délicats pivotements et les groupes de muscles de son train arrière très sauté prêt à bondir pourtant il avançait d'un pas égal et mesuré tout ce que l'homme faisait c'était respirer ils étaient éloignés de dix pieds le cerf se mit à avancer de deux pas à la fois puis s'arrêta et attendit vigilant pour finir le grand mal à l'âge jusqu'à l'homme renifla l'ourlet de sa chemise la longueur de son bras puis son torse en redescendant avant de relever la tête et de le regarder droit dans les yeux ils restèrent ainsi de longues minutes et la fillette retenait son souffle dans sa gorge quand l'homme souleva lentement une main qu'il posa sur le garrot de l'animal elle expira dans un murmure et entendit sa mère faire de même il laissa sa main sur le cerf le grand mal ne bougea pas seule ses narines se dilatait enfin Starlight osa sa main ôta sa main et étendit encore plus les bras le cerf recula et quand il fut à une dizaine de pieds il fit demi-tour et s'éloigna royal fier majestueux entre les arbres pour disparaître dans l'ombre alors Starlight se retourna et commença à revenir vers le feu en hochant la tête et en gardant les yeux baissés sur ses pieds il les releva en arrivant plus près et il n'y avait ni surprise ni honte en lui Amy se retrouva debout tandis qu'il approchait c'était quoi demanda-t-elle des aptitudes d'autrefois répondre Starlight donc je vous dis c'est pas forcément le retour à la tradition mais c'est quand même un peu et alors une dernière chose qu'on apprend dans la petite note de l'éditeur à la fin ce roman comme les deux autres avait à la base une nouvelle Wagamese avait d'abord écrit des petits textes et dont il a sorti Jeux blancs puis Les étoiles s'éteignent à l'homme et la nouvelle dont il a sorti Starlight s'appelle Cessez à jamais de se battre voilà c'est tout ce que je vous souhaite merci bon c'était encore un petit peu long non très bien et puis avec tes lectures c'était bien aussi je ne sais pas je me disais qu'il fallait c'est un personnage de Franck c'est un très beau personnage c'était dommage de ne pas en lire oui pardon Cessez à quel temps de pleure pardon Cessez à l'impératif Cessez à jamais à l'infinitif là oui heureusement que je l'ai écrit parce que j'aurais oublié il me semble que tu as fait ressortir à un moment toute la complexité de la des romans oui et j'avais peur que ceux qui n'auraient pas lu ces textes se disent c'est un peu difficile or ça ne l'est pas du tout non donc c'est suffisamment fluide et suffisamment clair sans doute pour que ça se lise très facilement et donc vivement c'est vrai que dans le deuxième dans Starlight il faut franchir l'état de la violence la peur pour les deux femmes dans le troisième enfin dans le deuxième sur Franck oui oui c'est jeu blanc oui c'est autre chose oui tu as raison oui mais effectivement cette scène est tellement terrible oui je trouve que c'est bien de finir sur Starlight avec ce Starlight c'est lumineux alors que c'est sombre c'est très très dur oui sur le fond c'est très très dur tout ce racisme toutes ces violences que tu as bien fait ressortir et malgré tout on reste à l'extérieur je pense qu'il est lumineux mais c'est bien ça oui et alors son père lui apprend avant de mourir à Franck donc qu'il y a une légende mais c'est l'ami Jimmy qui le lui avait dit qui veut que en fait un peuple des étoiles soit venu sur Terre autrefois et appris à cette tribu-là enfin à ce clan-là un certain nombre de choses sur la nature et sur la vie et que comme ils avaient reçu ce message on les a appelés Starlight parce qu'en fait ils ont tous des noms signifiants a priori comme Indian Horse pour celui-là ou Bird parce que tous les descendants du soldat s'appellent Bird et il y a des histoires d'oiseaux mais comme il dit au début les hommes ne sont pas faits pour voler donc il ne veut pas aller dans les avions bon écoutez si ça peut vous donner envie de découvrir alors j'ai regardé il y a un festival qui s'appelle America alors qu'il est un festival de livres un salon du livre oui j'ai regardé les titres je n'ai pas du tout aperçu d'Amérindien mais peut-être que ça ne se voit pas dans le nom de l'auteur et dans le titre je ne sais pas mais je n'ai pas l'impression que ce soit ça m'avait l'air de se passer beaucoup dans les villes et dans la misère des grandes villes je n'ai pas l'impression que ce soit le thème le plus courant la marche avec le père qui va mourir en sa montagne où le fils est un petit peu dur à ce moment-là même ça je ne trouve pas que c'est indien enfin c'est une tradition sans doute mais c'est une humanité c'est une personne qui avance je n'ai pas l'impression de dire quelque chose de particulier sur les Indes je sens une fraternité plutôt voilà alors il y a un thème que je n'arrivais pas trop à placer ça pourrait prendre beaucoup de temps mais que ce soit dans le chemin des âmes ou dans Ouagamézé ça peut expliquer quand même une des choses que j'ai lu à un moment il y a des familles où il y a des gens qui ont un don et ce don se transmet aux petits-enfants aux arrières-petits-enfants éventuellement et ce don à avoir avec des visions des visions qui sont quelquefois des pré-sciences des pré-sciences c'est plus exact que pré-monitions ou bien des flashs sur des choses qui pourraient être un avenir lointain la tante Niska qui s'est occupée du blessé a ce genre de vision et ça prend je dis ça de manière un petit peu gratuite on a l'impression qu'elle voit arriver quelque chose comme une crise d'épilepsie et en fait elle voit un certain nombre de choses et par ailleurs elle apprend de la tradition qu'elle a un don qu'elle tient de son père et qu'il faut qu'elle va transmettre à son neveu par télépathie si je ne me trompe c'est un don qui permet de supprimer des êtres qui apparaissent à toutes les générations dans des circonstances difficiles les hivers trop froids les guerres il y a des êtres qui pour survivre subissent une espèce de mutation un peu deviennent des espèces de vampires ils appellent ça des winnigos et ils ont ce site particulier qu'ils se nourrissent de chair humaine et pour arriver et plus ils se nourrissent de chair humaine plus en fait ils prennent du pouvoir etc et donc il faut que dans le clan il y ait quelqu'un qui soit un tueur de winnigos et qui arrive à le supprimer et la tante en supprime un et son père en a supprimé un et Xavier dans la tranchée dans les tranchées il lui est arrivé quelque chose de ce genre aussi et dans le wagamese ça ne prend pas une forme aussi dure mais le le petit Saul est si bon en ok il n'arrive pas à l'expliquer autrement c'est qu'il y a un moment où il a une compréhension complète du jeu alors qu'il est tout petit qu'il voit des gens plus grands que lui jouer et que lui il n'a pas le droit de jouer en principe parce qu'il est trop petit il y a un moment où il comprend comment le jeu s'organise il comprend où vont aller les gens et plus tard quand il joue c'est là qu'on le laisse entrer sur la patinoire enfin ce que j'allais dire sur la piste et il sait exactement dans quel coin il faut aller à qui il faut faire des passes puisque son son grand charme à ce petit garçon jusqu'au moment où il se il devient fou de rage c'est qu'il ne tient pas à marquer lui-même c'est un excellent passeur il a un sens de la la stratégie sur le terrain et il passe aux autres le palais pour que les autres puissent marquer et on lui dit mais pourquoi tu ne marques pas toi et lui il trouve bien plus sympathique de fonctionner comme ça sauf à la fin où il se met à jouer tout seul et là du coup le jeu ne l'intéresse plus mais cette histoire de vision est quand même assez enfin un petit côté alors je crois que comment il s'appelle je me demande si ce n'est pas Ouagamezi lui-même qui emploie le mot réalisme magique à un moment mais pour nous c'est quelque chose d'un petit peu étonnant voilà dans mon Jonathan Coe il y a une personnage qui arrive de la honte et tout le monde s'en montre ça fait partie des livres dont je ne progrès pas elle voit ses grands-parents dans un cimetière et puis le frère a vu quelqu'un en bord de son lit je ne sais pas c'est des sujets sûrs sans doute oui au moment de la mort de son père Franck a une vision enfin une vision il ne sait pas si c'est un rêve ou autre il voit une jeune femme dans un champ je crois qui attend peut-être le père et qui pourrait être sa mère mais sa mère il ne l'a jamais vue puisqu'elle est morte en couche donc il n'en a pas un souvenir précis mais c'est ça donne effectivement une dimension pas spirituelle mais ce n'est pas magique non plus je ne sais pas comment l'appeler une dimension un petit peu extraordinaire pour nous c'est merci je vous laisse regarder les photos de Curtis si vous avez envie ah oui je voulais dire aussi s'il y en a qui lisent l'anglais si on en a envie l'ami du Canada m'a apporté donc trois livres qui ne sont pas traduits en français que je n'ai pas eu le temps de regarder beaucoup beaucoup celui-là ce sont des souvenirs d'enfance par petits chapitres il y en a un sur la pêche en particulier parce que décidément la pêche et les poissons ça revient assez souvent et certains qui associent les familles d'accueil où il n'a pas toujours été malheureux sauf que son côté indien ne les intéressait pas du tout il perdait complètement de ce point de vue une trace de ses origines celui-là ce sont des alors ça rappelle vous savez ce que les gens vous envoient par internet éventuellement une jolie photo avec une pensée pour la route ce sont plutôt des paragraphes méditatifs et de la morale aussi oui oui c'est de lui justement parce que j'avais dit à mon amie qui venait à Tours il y a des livres de lui qui ne sont pas traduits est-ce que tu peux m'en apporter et donc elle en a apporté trois assez différents et celui-là ce sont des poèmes et le peu que j'ai eu le temps d'en lire c'est assez beau aussi avec une langue très choisie très raffinée je trouve et là il est question je tombe sur un verre qui dit votre histoire commence dans un pensionnat voilà donc il est question de tout ça aussi merci – Sous-titrage FR 2021